Edonia Radio, reportage, Marjorie Bélanger. L'association Voisins Solidaires qui est à l'origine de la fête des voisins met en place un nouveau dispositif, l'Eur Civique, qui encourage la solidarité entre voisins ou habitants d'une même commune. L'idée, donner une heure par mois de son temps pour aider un voisin, on peut proposer ses services pour faire des courses, du bricolage, de l'informatique, du jardinage, bref, ce que l'on veut. La commune, elle, recense les besoins de ses habitants et les met ensuite en relation avec les voisins volontaires qui se sont inscrits sur une plateforme. Plus que de l'entraide, l'Eur Civique, mise en place et financée en partie par les départements, vise à recréer du lien entre les citoyens. Alexandre Grenot, vice-président du conseil départemental de la Charente-Maritime, chargé de la jeunesse et de la citoyenneté. Ça amène des liens. C'est terrible de savoir qu'une commune n'a plus de lien, qu'on est des communes dortoirs, que les gens ne se parlent plus, qu'il n'y a plus beaucoup d'animation, donc forcément on ne se rencontre plus. Ça, c'est un prétexte, en fait, l'Eur Civique, c'est aussi le prétexte de se rencontrer, de se parler et de s'entraider. Donc en fait, vous attendez d'autres retombées de leur citoyenne qu'une pure entraide ? Bien sûr, bien sûr. Qu'on s'entraide, c'est très bien. Il y en a besoin, mais on va plus loin. On sait très bien que grâce à ça, les gens vont se reparler, vont recréer des liens qui sont primordiaux aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut de l'échange. Il faut de l'humain. Moi, j'aime les dispositifs où il y a de l'humain. Alors, il y a une plateforme numérique, mais c'est juste pour s'inscrire, pour être volontaire. À partir du moment où on est inscrit, il y a des liens visio, téléphoniques et humains qui vont après. Donc par contre, leur Civique, ce n'est pas forcément un dispositif d'entraide intergénérationnel. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément les jeunes qui vont aider les personnes âgées. C'est interpersonnel. On peut s'aider à n'importe quel âge. C'est donner un tuyau, donner de sa passion, donner du temps pour développer sa passion avec les autres. Voilà, quelqu'un qui aime le jardinage va peut-être le dire à une famille qui est à côté qui ne sait pas jardiner. Les cours de cuisine, les cours des réseaux sociaux, tout est possible. Ce qui compte, c'est de se parler. C'est de la positive attitude. Aujourd'hui, dire qu'on est positif, ce n'est pas forcément bien vu. Mais nous, on est très positif et on peut faire de la positive attitude sur le territoire de la Charente-Maritime. Évelyne Ferrand, maire de Saint-Cendre en Charente-Maritime, a choisi d'inscrire sa ville dans le dispositif de l'heure civique. Ce qui est intéressant dans cette heure civique, il y a l'aide entre voisins. On n'est pas obligé de faire partie d'une association. Oui, il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement. On va aider, pas forcément son voisin, mais quelqu'un à l'autre bout de la commune parce qu'on a une compétence, un savoir-faire. On est manuel ou alors on va pouvoir aller lire un livre à une personne qui ne voit plus clair, l'accompagner à un spectacle dans notre salle parce qu'elle est seule. C'est beaucoup de choses comme ça qu'on va fédérer. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont seuls, mais ils ne le disent pas. Et j'espère que les gens vont répondre à cet élan de citoyenneté. Moi, je suis un maire, je suis proche des gens. Je reste très accessible. Et j'ai vraiment envie qu'il y ait tout cet élan de personnes qui s'entraident, qui ont de la bienveillance entre elles. C'est important. Donc concrètement, on va s'inscrire sur le site quand on veut proposer son aide. Voilà. Et vous, en mairie, vous savez, les administrés qui ont besoin d'aide et c'est vous qui allez faire la mise en relation. Il n'y a pas de mise en relation directement sur le site. Non, c'est compliqué après parce que c'est un échange de coordonnées, de numéros de téléphone. Nous, on est le garant que les personnes qui veulent proposer leur bénévolat, on les connaît, ce sont nos administrés, on les a rencontrés avant. Et c'est un garant plutôt que des personnes qui se mettent en relation directement. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site www.leurcivic.charente-maritime.fr et renseignez-vous auprès de votre mairie. www.edoniaradio.fr www.edoniaradio.fr www.edoniaradio.fr